Générique Bonjour à tous et bienvenue dans la flemme, aujourd'hui on est le vendredi 22 septembre et c'est la Saint-Maurice. Bah t'as l'air déprimé ? Non, 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 ça va, ça va. Si, t'es déprimé. Non, ça va, merci, ça va. C'est la journée mondiale de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale du rhinocéros. Et ça te déprime la journée mondiale de rhinocéros ? Non, j'aime bien le rhinocéros. Bah arrête de déprimer comme ça, ça va. Pourquoi ? Dis-moi ce qui va pas. Bah demain c'est l'automne, c'est-à-dire que l'été c'est fini. Tu sais pourquoi j'aime pas l'automne ? De une, l'été c'est les saucisses, c'est les salades de tomates, c'est le melon, c'est aussi la période des baignades, des couchers de soleil magnifiques. Le mois d'octobre, c'est le pont entre l'été où t'es trop bien et l'hiver où t'es trop froid. C'est une sorte de période un peu sombre où tu te dis, oh il fait chaud pour un mois d'octobre. Ou, oh il fait frais pour un mois d'octobre. Mais oui parce qu'on sait pas où le placer. Range tes bouées, range tes masques décathlon pour aller en Espagne. Range tes espadrilles ainsi que tes petits t-shirts bariolés de couleurs. Car l'automne arrive, sors tes pulls gris, ressors tes jeans, sors tes caouets, sors tes blousons, tes doudounes. L'automne et l'hiver sont là mon gars, on rentre dans le dur. Alors, donc demain on rentre en automne, je vous souhaite un bon automne. Enfin, ou le moins pire possible. Ensemble nous lutterons contre l'automne. Nous serons ensemble en automne. Si le soleil s'en va, nous nous resterons là. Tous les matins, qu'il pleuve, qu'il vend, la flemme sera là à tes côtés. Et t'épauleras tous les matins dans cette grisaille et dans ce nuage. Abonne-toi mon ami. Et ensemble, nous vaincrons l'automne. Ma suggestion du jour aujourd'hui porte sur Tony Hahn, qui est un pianiste solo absolument incroyable que j'ai découvert il y a peu de temps. Donc c'est un pianiste qui joue du piano. Alors ça c'est étonnant. Il fait que ça, mais par contre il le fait très très bien. Il a des morceaux que j'ai entendus nulle part ailleurs. C'est-à-dire que la dextérité et sa manière de jouer, elle est incroyable. Et il sort des pépites. Donc franchement, allez voir cet artiste, vous ne serez pas déçus. Si vous aimez le piano, si vous n'aimez pas le piano, bah non, n'y allez pas. En attendant, je vous propose de passer à la suite de l'épisode. Attends, j'ai besoin de toi pour la suite de l'épisode. Comme vous l'a dit mon collègue, demain c'est l'automne. Est-ce que tu sais à quoi est dû le changement de saison ? Non. Eh bien nous allons ensemble vous l'expliquer. La flemme est bien une émission culturelle. Mettons-nous en situation. J'ai un joli globe. La Terre à la base, elle tourne comme ça. L'axe de rotation, tu vois, il n'est pas comme ça. L'axe, il est comme ça. Ouais. Et il y a 4,5 milliards d'années, ça c'est une météorite. La Terre est tournée, tranquille, elle faisait sa vie. Vas-y. Hop. Il y a eu un impact. L'axe de rotation, il s'est tourné comme ça. Résultat, la Terre aujourd'hui, elle est inclinée à 23,4 degrés par rapport au soleil qui est en face. Mais quand il y a eu l'impact, un replay sur l'impact. La météorite qui a tapé dans la Terre, elle a fusionné avec la Terre. Il y a eu des gros débris qui ont été à côté et qui continuent à graviter autour de la Terre. Ça s'est aggloméré et ça a donné une espèce de grosse boule de terre agglomérée qu'on appelle aujourd'hui la Lune. Étant donné que tu es une lumière dans nos vies tous les matins, je vais te demander de devenir le soleil, s'il te plaît. Très beau soleil, n'est-il pas ? La Terre fait le tour du soleil en 365 jours et tourne sur elle-même en 24 heures. La France, elle est ici et vous regardez bien, quand on est en hiver, le soleil vient taper comme ça, hop, ici. Mais quand on est à l'autre côté de l'année, 6 mois plus tard, donc on a fait un demi-tour du soleil, changeons de place mon ami. Je n'ai pas changé d'inclinaison parce qu'on est toujours à 23,4 degrés. La France, elle est là et elle est plus proche du soleil. Et ici, on est plus loin du soleil. C'est pour ça que là, on est en hiver au pôle sud. Là, on est en été au pôle nord. On est en hiver au pôle nord. Là, on est en été au pôle sud. Ça t'embouche un coin, ça, hein ? Tant de culture dans une émission matinale à très petit budget. Oui, parce que vu la taille du globe, 2 euros chez Jiffy, mon pote, on n'a pas d'oseille. C'est proportionnel à votre budget. Et un ballon en guise de soleil, on en est où, les gars ? Accessoiriste, il n'est pas là. Il n'y a pas, il n'y a pas d'accessoiriste. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un agréable week-end. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode de La Flemme. Une nouvelle semaine pour s'accompagner dès le matin, tranquille. De bonne humeur, de bonheur, de bonne humeur. Et toujours et toujours, toujours plus fort, toujours plus vite, toujours plus loin ! C'est peut-être un peu trop, là ? Oui, j'ai regardé Fort Boy 1, c'est pour ça que ça m'a chauffé. Sous-titrage Société Radio-Canada